les amis bonsoir c'est colette voilà j'espère que tout le monde se porte bien voilà moi ça va donc on est en direct un chose promis chose due donc pour le titre que vous avez vu donc ou marcy et tirailleurs donc le film ce que ce que j'en pense alors donc comme vous le savez c'est le film événement de cette de cette semaine puisque le film est sorti mercredi donc il ya il ya tout juste deux jours le les tirailleurs pour les personnes qui ne connaissent pas le terme c'est un ensemble de d'indigènes le terme qui était employé donc à l'époque pour désigner si vous voulez les les africains donc recruter la plupart de forces donc dans l'armée française pour combattre donc sur le front que ce soit donc pendant la première guerre donc 14 18 ou la deuxième guerre 1939 et 1945 donc les tirailleurs sénégalais donc était composé bien sûr de d'indigènes sénégalais d'indigènes du bénin d'indigènes du togo d'indigènes de madagascar d'indigènes de la côte d'ivoire de guinée du mali etc donc toute cette zone là donc était composée donc de jeunes recrutés de force pour la plupart je vais faire donc une petite parenthèse pour vous parler un peu de l'histoire des recrutements de force en fait il y a un homme qui est d'ailleurs décédé pendant cette première guerre qui était très jeune c'était le capitaine van Wallenhoven donc qui a donné son nom au lycée où j'étais à dakar dans les années dans les années 80 il a été débaptisé après pour devenir le lycée la mine gay van Wallenhoven était un jeune militaire français qui est tombé au front donc en 1900 en 1918 donc en juillet 1918 donc ça fait ça fait 105 ans bientôt que le capitaine van Wallenhoven donc est décédé dans les dans une lettre une missive qu'il a envoyé donc à ses supérieurs hiérarchiques donc en 1917 donc l'année précédente à son décès on sait qu'en 1917 donc on est pratiquement à la fin de la guerre mais on a besoin donc d'apport d'hommes jeunes là pour la plupart donc il faut ravitailler donc un homme le 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 Donc quand on gagne 150 mètres, 500 mètres, voire un kilomètre, c'est à peu près 500 hommes qui peuvent tomber. Donc quand vous regardez ce ratio-là, vous vous rendez compte des chiffres terribles qu'on a eus pendant cette période. Et cet homme-là, Van Velenhoven, qui va décéder sur le front en juillet 1918, envoie donc une lettre. Si je vous la trouve d'ici la fin de cette vidéo, je vais vous la lire. Tout ça pour dire ceci, pour dire que ces fameux terrailleurs, quand on les replace dans ce contexte-là, 1914, 1918, 1939, 1945, ont été d'une grosse importance, d'un apport essentiel dans l'armée française. Ça, il faut le dire. Les gens le savent, mais c'est vrai qu'à l'occasion de films comme Tiaroy 44, le film qui est sorti en 1988, Indigène, qui est sorti en 2004, avec, comment il s'appelait, Roch Dizen, je crois. C'était le nom de l'acteur-réalisateur, Roch Dizen, voilà. Et bien sûr, là, le film d'Oumarsi, voilà. Voilà. Et tout. Donc là, cette semaine, c'est toujours cette mémoire, voilà, qui est perpétuée pour dire, ben voilà, que ce soit les Sénégalais, les Guinéens, les Maliens, les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, les Malgaches ou autres, les contingents africains, ont pris part, donc, à ces deux conflits mondiaux. Et ils sont d'une extrême importance. Ne les oubliez pas. C'est une manière, pour nous, Oumarsi, voilà. Voilà. Le film Tiaroy 44, qui relate le fameux épisode où il y a eu cette fameuse tuerie, donc, des tirailleurs sénégalais, parce que ces hommes-là avaient demandé, donc, à être payés, donc, pour leur pension. Ils avaient fait la guerre. On leur devait, donc, cet argent-là. Ils ont réclamé cet argent. Et comme punition, ils ont été exécutés. Voilà. Donc, indigènes, pareil, voilà. C'est toujours, donc, cette mémoire qui est mise à jour pour dire, voilà, nous aussi, on a eu des hommes d'Afrique du Nord, etc., etc. On était là. On vous a aidés. On a versé le sang, comme on dit, la fameuse formule, versé le sang, etc., etc. Voilà. Moi, je viens de voir ce film. J'ai voulu faire cette vidéo. C'est vrai qu'il y a énormément de polémiques, comme vous le savez, suite, donc, aux propos d'Oumarsi. Oumarsi, qui est-ce? Oumarsi, c'est un jeune sénégalais de Alpoulard, donc, Peul, voilà, d'ethnie Peul, qui est né en France. Il est né, donc, je crois, à Bondi. Il a grandi, donc, dans cette communauté africaine, métissée et tout ça. Et il a fait son chemin, donc, dans le domaine du cinéma. Donc, on peut le retrouver déjà dès la fin des années 90 avec son alcoolique, donc, le SAV, donc, de Canal, service après-vente, etc. Il a fait, donc, pas mal de films. Il a obtenu, donc, une palme d'or. Enfin, un César de meilleur acteur il y a quelques années. Il vit, donc, aux États-Unis. Ça, c'est le point essentiel, donc, à souligner. Parce que c'est vrai qu'apparemment, certaines personnes, justement, se focalisent sur leurs arguments pour dire « Ah bon, tiens, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? » Il ne vit même plus en France, etc., etc. Peu importe. Bon. Ça, c'est leur opinion. Après, ce n'est pas parce que quelqu'un vit à l'étranger qu'il n'a pas le droit, donc, de donner son opinion. Mais qu'est-ce que Omar Sy dit ? Omar Sy dit ceci. Il dit, bon, on a l'impression que quand il s'agit de réfugiés blancs, il fait allusion à la guerre actuelle qui se passe, donc, en Ukraine, comme vous le savez. On en parle, mais quand il s'agit d'Africains, on pense, si vous voulez, à la polémique, donc, avec les migrants africains, il y a quelques semaines, donc, qui avaient valu des grosses tensions à l'Assemblée nationale, avec, vous vous rappelez, le député de l'Assemblée nationale, du Rassemblement national, qui avait dit aux députés, donc, de la France insoumise, mais qu'il rentre en Afrique, etc., et tout ce qui s'en est suivi, donc, l'exclusion, donc, de ce député, etc., etc. Une grosse polémique et tout. Donc, Omar Sy rappelle qu'effectivement, on est, si vous voulez, dans une société où il a l'impression que quand il s'agit de parler de certaines personnes, comme on dit, qui ont la bonne couleur, tout va bien, on peut aider, on peut faire preuve d'empathie, on peut faire preuve de, comme on dit, d'humanisme, de générosité, etc., mais quand il s'agit des Africains, quand il s'agit de parler de la mémoire de personnes qui ont donné leur vie, des milliers, voire des millions d'individus, etc., qui ont donné leur vie, ben, là, c'est complètement différent. Voilà, en fait, le contexte dans lequel ce film, Les Tirailleurs, donc, le film produit par Omar Sy, donc, sort. Alors, donc, je vais revenir rapidement, donc, sur, si vous voulez, le synopsis, ce qu'on appelle, donc, l'histoire. Je ne vais pas, bien sûr, spoiler, mais tout le monde connaît à peu près, donc, l'histoire. Voilà, donc, la production, c'est, si vous voulez, donc, un film, on a dit, de Mathieu Va-de-Pied et Omar Sy. On a également, si vous voulez, voilà, donc, une distribution magistrale, il faut le dire. Moi, j'ai vu le film, franchement, j'ai adoré. Voilà, alors, donc, les acteurs principaux, bien sûr, Omar Sy, Omar Sy qui joue le rôle de Bakary Diallo, Bakary Diallo, donc, un père de famille dans le Futa. Voilà, voilà, au Sénégal, entre le Sénégal, peut-être, et la Guinée. Le Futa, vous savez, c'est grand. Il y a le Futa, il y a le vrai Futa, donc, au Sénégal. Mais quand on dit Futa, ça fait penser à Peul, et quand on dit Peul, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça peut être également, donc, la Guinée. Mais on suppose quand même que c'est au Sénégal. Voilà, donc, il y a Alassane Young, Alassane Young qui est un acteur aussi magistral que j'ai beaucoup aimé. Alors, Alassane Young, il joue le rôle de Tierno, Tierno, donc, qui joue, qui est le fils, donc, de Bakary. Voilà, le lieutenant Chambreau, donc, qui est joué par Jonas Bloquet, un jeune acteur que j'ai adoré, voilà, un jeune militaire qui est prêt à défendre, donc, son pays, la France, voilà, qui a des idées, etc. Donc, allez voir le film, vous en saurez un peu plus. Et Bamarkhan. Alors, Bamarkhan qui est-ce ? J'ai adoré le rôle, c'est le rôle de Salif. Alors, Salif qui est-ce ? C'est, en fait, je dirais, un soldat traducteur. On le voit dans beaucoup de pays, en France, en Europe, un peu partout dans le monde, où on a, comme ça, certains soldats qui jouent le rôle d'interface entre les soldats indigènes, qui ne parlent pas français, bien entendu, et les officiers, sous-officiers français, c'est-à-dire, ils jouent, donc, le rôle de traducteur. Donc, il a un rôle également très important. Voilà, je ne vous en dis pas plus, etc., etc. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, moi, mon avis sur ce film, c'est que c'est le film, un film de guerre, mais un film de guerre, si vous voulez, qui grave, parce que, bon, c'est le thème de la guerre. Le thème de la guerre, ce n'est jamais très drôle, comme vous le savez, parce que ça renvoie à beaucoup de choses, ça renvoie à la tristesse, ça renvoie à la mort. Voilà, et Dieu se le sait qu'il y en a eu. La première guerre, c'est, je crois, pratiquement plus de 25 millions d'individus décédés, hommes, pour la plupart, femmes également, et enfants, puisqu'il y a eu quelques civils, bien entendu, qui ont été touchés, voilà, que ce soit en Europe, que ce soit, voilà, un peu partout, en Afrique notamment, puisqu'on sait qu'il y a eu énormément, donc, de personnes décédées, etc., etc. Voilà, on a également, bien sûr, le thème de la maturité. Pourquoi la maturité ? J'ai observé un peu, donc, Thierno, Thierno, donc, dans ce film qui est joué par l'acteur Alassane Jung, qui est un enfant, donc, lorsqu'il est recruté de force, c'était le principe à l'époque, voilà, voilà, donc, il a 17 ans, donc, au départ, mais au fil du temps, et jusqu'à la fin de la guerre, et au moment où il rentre, il devient, donc, un homme, parce qu'il a affronté, donc, la guerre, il a vu énormément de choses, il a vu la mort, il a vu la violence, et il a vu, bien sûr, la confrontation, surtout avec son père. Je n'en dis pas plus encore une fois, donc, allez le voir et vous verrez. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, moi, bien entendu, vous connaissez un peu mes thématiques sur la communauté, sur le continent africain, sur l'apport du continent aujourd'hui, sur la place du continent dans le monde, et quand je me réfère, donc, à cette thématique, donc, de la guerre, les deux grandes guerres, donc, 14, 18, 39, 45, bien sûr, je soutiens Oumarcy. Oumarcy n'a, pour moi, rien dit de grave. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit simplement ne nous oubliez pas, nous sommes également les enfants de la France. Les tirailleurs ont apporté, donc, un apport décisif dans ces deux grandes guerres, voilà. Il y a également, si vous voulez, toutes les associations, les fondations, donc, autour, donc, de ces tirailleurs-là, c'est-à-dire toutes les questions liées, donc, à l'indemnisation, donc, aux pensions, voilà, comme vous le savez. Ça a également, ça a énormément été au centre, donc, de beaucoup de discussions, de polémiques, etc., etc. Aujourd'hui, il y a eu des avancées qui ont été faites, voilà. Je regardais un peu, donc, toutes les vidéos de cette semaine-là, depuis le 1er janvier, notamment, donc, une présidente, donc, d'association d'enfants et de petits-fils, donc, de tirailleurs, puisque, comme vous le savez, 1914-1918, 1945, bien, c'est maintenant un peu plus d'un siècle, donc, forcément, les descendants, c'est des descendants de la quatrième, voire de la cinquième génération, aujourd'hui. Et donc, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Une présidente, je crois que c'est Aïsata, alors, je vais vous trouver, donc, le nom. Je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, alors, donc, je vous demande juste un instant, voilà, likez, commentez. Merci à tous. Voilà, vous pouvez la liker et commenter, donc, on est en direct sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, donc, un coucou, bien sûr, donc, à, un coucou à Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, voilà, YouTube, ainsi que Facebook. Voilà, likez, commentez. Merci à tous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vois que sur, voilà, je vois que sur YouTube également, on a liké tout ça. Merci, hein. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, merci beaucoup. Voilà. On est en direct sur tous mes réseaux. Alors, je vais vous trouver le nom de cette présidente d'association parce que c'est extrêmement important. Voilà, donc, tout ça pour dire que de, 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 beaucoup, beaucoup d'avancées ont, ont, ont quand même été faites. Aujourd'hui, certaines pensions, des, les, notamment les pensions, donc, des tirailleurs sénégalais ont été, ont été relativisées. Il y a des avancées, mais les, 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 les présidents d'associations, donc, de petits-fils, arrière-petits-fils, donc, de tirailleurs, veulent des, veulent, 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 veulent beaucoup plus de choses. Ce qui est normal, parce que c'est vrai que, encore une fois, les choses, donc, ont été, des, 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 des avancées, donc, ont été, ont été, ont été, ont été faits. Fils, petit, fils de tirailleurs. Alors, je vous demande juste un instant. Et c'est donc, c'est donc normal. Voilà, donc, je sais que le, le président Macron a été extrêmement sensible à ça. Il y a eu, voilà, alors, je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai lu rapidement. Voilà, donc là, j'ai, j'ai devant moi, donc, une, une pétition, donc, en ligne. Voilà, une grosse pétition, mais il y en a eu d'autres, hein. Là, c'est juste une, une, une autre pétition, mais il y en a eu, il y en a eu énormément. Voilà, alors, je vais moi-même en profiter. Pour mettre également, voilà, j'ai signé moi-même. Alors, je vous demande juste un petit instant. Merci. Merci. Voilà, likez, commentez, s'il vous plaît. Merci à tous. Voilà. Ok, donc, alors, je vais vous, je vais vous trouver ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a, il y a eu pas mal de pétitions. Donc là, moi-même, je viens de, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de choses. Il faut juste que je vous... Merci. 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 Voilà, alors, mais c'est pas, c'est pas très grave. Alors, donc, juste pour dire, mais je vais, je vais essayer de vous, de vous le retrouver. Tout ça pour dire que des pétitions extrêmement importantes en signature, bien entendu, donc, ont été réalisées sur Internet. Le président Macron, donc, a fait quelques promesses, notamment, si vous voulez, si vous voulez, donc, au, à ces, bon, voilà, à ces associations-là. Voilà, et donc, si vous voulez, donc, il y a eu quand même quelques avancées. Alors, on a donné des chiffres, par exemple, pour les pensions, voilà, alors, bien sûr, on a fait une comparaison, donc, des pensions entre, bien sûr, les soldats, si vous voulez, français, locaux, voilà, et bien sûr, les tirailleurs sénégalais. Et c'est vrai qu'il y avait, par exemple, donc, une, voilà, une forte, une forte proportion. Alors, alors, attendez, juste un instant, je vais vous trouver quelques chiffres. C'est vrai que, Alors, Voilà, likez, commentez. Merci à tous. Voilà. Voilà. Je vais, je vais, je vais, je vais vous, je vais vous retrouver ça. Alors, pour replacer un peu, donc, dans le contexte historique, les tirailleurs sénégalais ont été créés, donc, en 1857 par FEDERB. FEDERB, comme vous le savez, qui était un militaire, voilà, qui était gouverneur, donc, du Sénégal, donc, à l'époque, donc, avec l'approbation, donc, de Napoléon III, donc, l'empereur de l'époque. Voilà. Alors, voilà. Alors, donc, FEDERB, donc, s'inspire, donc, du modèle des tirailleurs algériens, constitué, donc, 15 ans plus tôt. Le terme de tirailleurs désigne à l'origine, donc, un soldat détaché, donc, de la ligne et qui se porte, donc, en avant comme un éclaireur. Donc, vous voyez, c'est un corps quand même qui est relativement, relativement ancien, voilà ce que, ce que je pouvais dire. Je regarde rapidement, donc, les commentaires. Alors. Alors, donc, pour vous donner, donc, un chiffre, voici, voici quelques chiffres. Donc, en 1914-1918, on dénombre à peu près 45 000 soldats africains morts ou disparus à Verdun, au Chemin des Dames et au Dardanelles. Voilà. Entre 1914 et 1918, la France a envoyé au front 500 000 soldats venus des colonies. Donc, 45 000 soldats africains morts ou disparus à Verdun. Verdun, c'était les principaux champs de bataille. Donc, il y a Verdun, il y a le Chemin des Dames et il y a les Dardanelles. Donc, trois grandes lignes de front où 45 000 soldats africains, donc, sont décédés. Et au total, entre 1914 et 1918, la France a envoyé 500 000 soldats venus, donc, des colonies. Donc, c'est énorme. Alors, donc, bien sûr, entre, entre, sur ces 500 000 soldats africains, on dénombre 172 000, 172 000 Algériens, à peu près. Voilà. Donc, 60 000 entre 1915 et 1916 pour compenser, donc, les lourdes pertes, donc, de l'armée française. Donc, au total, l'armée d'Afrique a perdu, on a dit, à peu près entre 45 000 hommes, donc, ce qui est énorme, ce qui représente à peu près 3 % des morts français de la guerre, de la grande guerre. Donc, on a dit, comme bien tout à l'heure, on a dit l'équivalent de 25 millions d'individus, à peu près. Voilà, donc, alors, je regarde encore. Et on a parlé, bien sûr, du terme tirailleur sénégalais qui regroupe, donc, on a dit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, donc, et la Mauritanie. Voilà, donc, tirailleur sénégalais, c'est toute cette zone de l'Afrique occidentale française, donc, la fameuse AOF, voilà, donc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger et Mauritanie. Voilà, alors, le chemin des dames, donc, en gros, si vous voulez, une grande partie, donc, de cet irréel-là qui sera en première ligne, ce qu'on appelle première ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des hommes placés, si vous voulez, au tout début du front, voilà, première ligne, la chair à canon, c'est-à-dire une fois que les tirs ennemis étaient décidés, bien, c'était ces soldats-là qui mouraient en premier lieu parce qu'ils étaient justement en première ligne. Alors, donc, le 16 avril 1917, 15 000 tirailleurs sénégalais sont lancés en première ligne à l'osso-décrète, donc, du chemin des dames. Donc, ils sont mis, donc, devant, voilà, ils sont incorporés, donc, dans la quatrième armée, ils sont placés sous le commandement du général Mangin, qui espère démontrer, donc, la valeur de la force noire décrite, donc, dans son livre paru en 1910. Malgré l'engagement, donc, des chars d'assaut, la bataille menée entre la Somme et l'Oise se révèle désastreuse. À la fin de cette journée effrayable, donc, le 16 avril 1917, près de 1 400 tirailleurs sénégalais paralysés par le froid sont tombés sous le feu des mitraillettes allemandes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est terrible. Juste cette journée-là, le 16 avril 1917, 1 400 tirailleurs sénégalais tombent sous le coup des mitraillettes allemandes. Une fois que vous êtes en première ligne, ça veut dire qu'en fait, vous êtes sacrifiés. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a parlé, bien sûr, de cette fameuse journée du 16 avril 1917. Voilà. Dix jours après les combats qui entraînent la mort de 30 000 soldats français, dont 7 500 tirailleurs sénégalais, sont environ 45 000 des effectifs engagés. Voilà. On rappelle également, et ça, on en parle également dans le film, Il n'y a pas des mutineries, c'est pas une mutinerie, mais c'est une sorte de désertion, voilà, de soldats qui sentent qu'ils sont là uniquement pour servir de chair à canon, et certains décident de déserter. Bien sûr, la désertion, comme vous le savez, en temps de guerre, elle est punie de cours martiales. C'est la mort. C'est la mort ou par pendaison ou alors passée par les armes. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous verrez dans le film, une scène à ce propos-là, je n'en dis pas plus, parce qu'il ne faut pas dévoiler tout le film. Mais c'est vrai que ces lourdes pertes vont entraîner chez certains soldats, que ce soit du côté français et du côté indigène, une prise de conscience pour dire « À quoi bon combattre si c'est pour aller me faire tuer ? » Donc, il y a eu effectivement des épisodes de mutinerie, mais dans le film « Tirailleur » de Omar Sy, ce sera plutôt des épisodes de désertion. Voilà. Donc, voilà pour cet aspect-là. Mais c'est des chiffres terribles. C'est des chiffres terribles. Voilà. Alors... Pendant la Deuxième Guerre, je vais également donner quelques chiffres. Voilà. Donc... Alors... Je vous demande juste un instant. Merci. 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 Voilà. Alors, entre 1939 et 1944, ils sont près de 140 000, cette fois-ci, Africains engagés pour la France. Près de 24 000 sont faits prisonniers. Voilà. Ou sont tués. Je vais faire une petite parenthèse pour parler également du premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, donc, qui est né en 1906, qui a fait, donc, bien sûr, qui a été engagé, donc, dans cette... dans cette... dans cette deuxième guerre. Il a été fait prisonnier, etc. Il s'est évadé, donc, voilà. Et il a rejoint, donc, les forces, etc. Donc, il en parle souvent dans ses livres, notamment, donc, une... dans des poèmes, donc, dédiés, si vous voulez, donc, à sa maman. Donc, Léopold Sédar Senghor, premier président, donc, du Sénégal, qui nous a quittés il y a 21 ans, donc, le 20 décembre 2001, donc, en Normandie, voilà, en France. Alors, donc, donc, j'ai dit, 24 000 sont faits prisonniers ou sont tués, donc, au combat. Les tirailleurs sénégalais participent, entre autres, à la bataille de France, à la conquête de l'île d'Elbe en juin 1944 et à la prise de Toulon à la suite du débarquement de Provence en août 1944. Voilà. etc., etc. Donc, on a parlé de l'origine, donc, voilà. Merci, merci Biko, Homme Léo, merci beaucoup, merci à tous. Likez, commentez surtout, voilà, c'est important. Voilà. Coucou à Instagram, coucou à tous, voilà, merci, merci à tous. Donc, donc, 1857, lui, il fait d'herbe, donc, en manque d'effectifs pour faire face aux besoins du maintien de l'ordre, crée le corps des tirailleurs sénégalais. Le décret est signé, donc, le 21 juillet 1857 à Plombière-les-Bains par Napoléon III, donc, l'empereur de l'époque. Voilà. Etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a les prises de guerre, etc., même des femmes qui seront capturées, vous savez, pour être, comme on dit, des esclaves, des esclaves peut-être sexuels, etc., ce n'est pas, ce n'est pas précisé ici. Je voulais, je voulais vous dire, vous savez, compte tenu du travail, quelquefois, je fais un peu mes vidéos très, très rapidement, je n'ai pas le temps vraiment de me, machin là-dessus à cause du travail, mais c'est vrai que si j'avais un peu plus de temps, je pourrais, je pourrais peut-être développer un peu plus, mais c'est vrai que c'est une partie très intéressante de l'histoire africaine, les tirailleurs, c'est, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment l'apport des femmes, là, je lis très, très rapidement, les, voilà, donc, bien sûr, on a parlé de l'origine de l'Afrique, de toute l'Afrique subsaharienne, etc., etc., l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, etc., voilà, le Madagascar, il ne faut pas oublier, voilà, Madagascar, qui a également fourni un contingent non négligeable, voilà, donc, jusqu'en juillet 1900, quand fut créé le ministère des colonies, les toupes africaines dépendaient des troupes de marine, artillerie, infanterie, corps des télégraphistes et des travailleurs, et du ministère, donc, de la marine, voilà, les troupes métropolitaines comprenant l'armée d'Afrique et ses corps indigènes spécifiques, donc, on a parlé des tirailleurs algériens, beaucoup d'Algériens, des Tunisiens, des Marocains, voilà, des Spahis, etc., etc., voilà. Donc, la bataille de France, comme on a dit, donc, les troupes coloniales participent au combat en France, en Libye, en Tunisie, puis en Italie, à nouveau en France et enfin en Allemagne, d'abord dans l'armée française proprement dite, puis dans les forces françaises libres et dans l'armée française de Libération, fin 1942, comme vous le savez, quand le général de Gaulle est parti à Londres et il a fait son fameux appel de Londres en juin 1940, bon, beaucoup de tirailleurs iront également pour rejoindre cette armée française de la Libération en fin 1942, puisque après, il y aura tous les mouvements de résistance, Paris libérée en 1944, voilà, notamment, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Donc, en 1940, sur 1940, donc sur 5 millions d'individus mobilisés, l'armée française compte 500 000, écoutez, voilà, le chiffre est très, très important, 500 000 engagés, volontaires, africains, malgaches et maghrébins, donc 500 000 volontaires, africains, malgaches et maghrébins, donc on a parlé donc des Algériens, des Tunisiens et des Marocains, voilà. Sur le front de France, le grand quartier général, donc dispose ainsi à la veille de l'offensive allemande de 8 divisions d'infanterie coloniale, voilà, etc., donc on peut citer les quatrièmes, huitièmes, douzièmes, quatorzièmes, sixièmes, vingt-quatrièmes, vingt-cinquièmes et vingt-sixièmes qui sont engagés sur le front, voilà, donc énormément donc de participation donc de ces armées, de ces armées africaines, voilà, de ces tirailleurs sénégalais. voilà, alors il y a également cet épisode, je profite de cette vidéo pour en parler parce que c'est également historique, les massacres, il s'agit des massacres perpétrés par l'armée allemande, comme vous le savez, une fois que les, une fois que l'armée allemande prend le dessus sur l'armée française, comme vous le savez, à partir de 1940, vous savez, suite à l'occupation, d'après certains chiffres et d'après l'historien américain Raphaël Cheikh qui a enquêté donc dans les archives militaires françaises et allemandes, près de 3000 tirailleurs sénégalais, donc voilà, soldats, des soldats indigènes donc venus de l'Afrique subsaharienne ont, ont, auraient été exécutés par la Wehrmacht en mai et juin 1940, donc, et c'est un crime de guerre comme vous le savez, des crimes contre l'humanité perpétrés non pas par des, par des, ce qu'on appelait les SS, voilà, mais par l'armée régulière allemande, voilà. Donc, pour l'historien Julien Fargettas, les massacres des troupes africaines par les troupes allemandes commencent en mai 1940 dans la Somme, ces massacres n'ont pas été programmés par un ordre précis, mais ont été le résultat des décisions individuelles que la hiérarchie militaire allemande n'a en même temps même pas cherché à jubiler, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, une fois que les, ces troupes de soldats indigènes d'origine africaine étaient capturées, ces officiers-là, les officiers allemands qui étaient chargés justement de récupérer ces troupes captives, on va dire ça comme ça, ne demandaient même pas la permission à leur hiérarchie pour dire oui, qu'est-ce que je fais de ces soldats-là, puisque comme vous le savez, dans l'idéologie allemande de cette époque-là, c'était, comme on dit, la race arienne qui était mise en avant et puis après, c'était, comme vous le savez, les autres races et bien entendu, les Noirs arrivaient tout en bas donc de l'échelle. Donc, pourquoi s'accommoder de regrets ou de discussions à ce propos ? Donc, ils étaient systématiquement liquidés, voilà, ils étaient massacrés, bien entendu. Selon le code militaire, c'était des crimes de guerre, bien entendu. et on a des chiffres selon les enquêtes qui ont été faites donc de ces historiens-là. Donc, des milliers et des milliers donc de tirailleurs indigènes donc originaires donc de l'Afrique subsaharienne ont été donc tués, etc., etc. Voilà. Donc, et on dit que bien sûr, des soldats français qui prenaient la défense donc de ces soldats indigènes qui ont tenté donc de s'interposer ont été exécutés aussi parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas à s'interposer, c'était assez grave. Voilà. Donc, ils ont été séparés bien sûr dans un premier temps donc des Français blancs de peau avec donc les Africains et quand des soldats français essayaient de s'interposer, ils ont été ou exécutés ou alors blessés pour avoir tenté donc de s'interposer. Par exemple, à Chasselet, le capitaine Gouzi reçoit donc une balle dans la jambe parce que certainement il voulait protéger donc ses troupes africaines, ses troupes indigènes. Donc, c'est pour vous dire donc quand même le climat qui régnait alors. C'est-à-dire que même au niveau donc de la guerre, au niveau hiérarchique, on faisait donc des différences. Quand il y avait des soldats blancs, bon, ils étaient peut-être pas exécutés mais peut-être maltraités mais quand il s'agissait justement donc des Africains, donc des indigènes, ils étaient donc exécutés purement et simplement. Voilà. Les amis, moi, c'est que j'ai donné quelques faits historiques. Donc, tout ça pour dire que les tirailleurs ont énormément donc apporté. si vous voulez donc à l'armée française donc c'est vrai que ce film comme d'autres films parce que comme on l'a dit ce n'est pas le ce n'est pas le le premier film. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Tiaroy 44, il y a eu le film Indigène en 2004 voilà de Roche Roche Dizem et bien sûr ce film-là donc de Oumarsi. Alors, je vais essayer également donc de vous retrouver cette fameuse lettre de Van Volnoven donc assez supérieure donc qui date de 1917 où il ou il demande si vous voulez d'épargner d'arrêter justement le recrutement forcé la rafle si vous voulez donc des jeunes donc des jeunes africains donc des villages. Alors, je vous demande juste un instant. Merci. Merci. Alors, qui était Juste Van Vollenhoven ? J'en parle de temps en temps quand on parle de guerre parce que c'était le nom qui avait été baptisé le long de mon lycée à Dakar. Donc, le lycée Van Vollenhoven, Juste Van Vollenhoven était secrétaire général du gouvernement, général d'Indochine entre 1913 et 1915. Il est né de par un néerlandais fixé en Algérie. Il était sorti major de l'école coloniale en 1903. Il a eu une carrière rapide et brillante. Il a été nommé en 1906 secrétaire général, comme on l'a dit, du gouvernement de l'Afrique occidentale française. C'était le nom de l'Afrique coloniale de cette époque. Et délégué du gouverneur général à Dakar pour le développement du port. En 1907, il devient gouverneur de la Guinée par intérim. À 35 ans, en 1912, Juste Van Vollenhoven est nommé gouverneur des colonies. Et en 1913, il devient secrétaire général du gouvernement général de l'Indochine. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si je peux vraiment vous le trouver. Voilà. 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 c'est très c'est très très intéressant parce que ça montre que c'était un homme si vous voulez qui pouvait faire une brillante carrière être comme on dit voilà mais il s'est dévoué il s'est dévoué vraiment pour pour son pays et il est voilà et il est décédé donc sur le front donc en juillet 1918 alors il est nommé donc au gouverneur général donc de l'Indochine en 1914 juste Van Volneuven rejoignit volontairement les tranchées en 1915 avec le simple grade de sergent pour suivre les indigènes mobilisés il est blessé et cité plusieurs fois où il fut promu sous lieutenant pour le retirer du front où il était dérangeant on le nomma en 1917 gouverneur général de l'Afrique occidentale française il arrive donc à Dakar donc le 3 juin en 1917 où il rédige un rapport dévastateur sur les ravages donc de la mobilisation forcée des tirailleurs et il écrit ainsi donc à ses supérieurs donc à Paris voilà je vous lis donc cette lère voilà je vous supplie monsieur le ministre de ne pas donner l'ordre de procéder à de nouveaux recrutements de troupes noires vous mettriez ce pays à feu et à sang vous le ruineriez complètement et ce sans aucun résultat nous sommes allés non seulement au-delà de ce qui était sage mais au-delà de ce qui était possible de demander à ce pays apprenant que de nouvelles levées de troupes auraient lieu sur ordre de Clémenceau et avec l'appui de Blaise Diagne alors je rappelle que Blaise Diagne fut le premier député noir de l'Assemblée nationale française voilà il a été il a été un des premiers voilà un des premiers hommes politiques on va dire noir donc à l'Assemblée nationale française voilà et à cette époque Blaise Diagne occupait donc je crois en poste au niveau donc il était sous sous-secrétaire d'état voilà et Blaise Diagne c'est vrai que Blaise Diagne avait une autre vision si vous voulez de ses troupes c'est-à-dire que en tant que représentant donc des indigènes en tant que représentant des citoyens français parce que Blaise Diagne était français puisqu'il était ressortissant des quatre communes les quatre communes ce que c'était c'était Dakar Saint-Louis Gorée et une quatrième commune voilà et ces ressortissants-là étaient français automatiquement voilà Blaise Diagne lui faisait la promotion si vous voulez de ce comment je peux appeler ça de ce patriotisme pour dire non vous devez aller au front parce que ça prouve que comme étant donné que vous êtes français étant donné que vous êtes même appelé à être français voilà il y avait également des indigènes qui étaient appelés au front de force etc ça prouvait que vous aviez cet esprit de patriotisme vous vous engagiez donc à à servir donc la patrie la patrie la France et plus tard avoir donc une reconnaissance donc de cette patrie-là voilà les idées donc de Blaise Diagne alors que juste Van Vollenhoven lui non étant donné qu'il était au front il avait donc bien sûr vu de ses propres yeux donc les ravages donc que ce soit la mort au front les troupes indigènes donc mises donc sur en première ligne comme on dit et bien sûr tout tout ce qui tout ce qui a découlé donc on a parlé bien sûr de cette fameuse journée du du 16 avril 1917 là où des milliers de tirailleurs décèderont etc etc voilà et donc apprenant donc que de nouvelles levées de troupes auraient lieu sur ordre de Clémenceau voilà le ministre à l'époque français et avec l'appui de Blaise Diagne investit donc de plein pouvoir juste Van Vollenhoven démissionna de son poste et rejoignit le front en première ligne avec le grade de capitaine n'ignorant rien de ce qu'il risquait voilà c'est pour dire comment cet homme s'est donné corps et âme à son pays voilà il a il a il a démissionné donc de son poste de gouverneur général donc de l'AF l'Afrique occidentale française pour rejoindre donc le front il tomba bien sûr en menant une attaque à la tête de sa compagnie dans la forêt de Villers-Cotterêts dans l'Aisne le 19 juillet 1918 voilà j'ai fait par le passé si vous regardez bien mes anciennes publications donc un article sur sur cette lettre sur cette fameuse lettre où il demande donc au ministre donc de l'époque c'était Georges Clémenceau de ne plus envoyer justement de 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 troupes indigènes puisque il connaissait donc bien sûr les ravages donc de du conflit qui a endeillé des milliers et des milliers donc de familles voilà et c'est pour ça qu'à chaque fois quand je parle de de ces deux conflits je pense toujours donc à cet homme juste vous pouvez quand vous tapez sur sur internet juste van de van de van de le loven vous avez si vous voulez toute une toute une série donc d'articles de photos etc voilà donc je vais voilà je vais tout de suite copier alors je vais essayer de vous trouver donc la photo moi c'est c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que justement c'était le nom de mon de mon lycée bien sûr aujourd'hui on juste van de le loven est tombé un peu dans l'oubli mais c'est vrai que étant donné qu'il est décédé jeune comme comme vous le savez donc il était né voilà il est né je crois alors attendez juste un instant je crois bien je vais vous le mettre là tout de suite comme ça vous allez le voir donc c'est 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 un homme qui 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 n'a pas eu la notoriété par exemple des grands voilà des militaires dégradés de cette époque parce que d'abord bon il n'était pas très apprécié c'était quelqu'un qui connaissait les ravages de la guerre en mettant le doigt justement sur cet aspect très délicat qui était donc l'engagement donc de force donc des troupes africaines lors de cette deuxième guerre mondiale voilà on ne voulait pas comme on dit de trouble fait voilà et juste Van Vollenhoven était considéré justement comme un trouble fait parce que il allait contre justement cette idée etc etc voilà moi je voulais encore une fois à travers cette vidéo lui rendre hommage parce que voilà je sais que sa voix a énormément compté même si aujourd'hui bon on a on a tendance un peu à l'oublier à l'oublier bon c'est vraiment c'est vraiment dommage alors je vous demande juste un petit instant voilà ça fait ça fait une heure qu'on est ensemble likez commentez s'il vous plaît merci à tous voilà voilà Donc, jeune, il est décédé donc à 40 ans. Donc, il est né le 21 juillet 1817 et il est décédé le 20 juillet. Donc, quelques jours après être blessé, donc à 40 ans, voilà. Donc, à Parcy et Tigny, il est blessé au front dans l'Aisne et tout. Et bien sûr, il décédera donc deux ou trois jours après. Voilà, on a dit qu'il était d'origine néerlandaise. Voilà, il a refusé de procéder donc au nouveau recrutement de troupes indigènes demandé par Georges Clémenceau donc en 1917. Voilà, donc je vous ai parlé de tous ces aspects-là, les amis, pour que vous ayez à peu près donc une idée du contexte de cette époque. Voilà, c'est les recrutements forcés, c'est la séparation donc des membres de la famille, c'est la douleur donc au quotidien des familles qui restaient sans nouvelles donc de leurs proches, etc., etc. C'est également les désertions. Voilà, on n'en parle pas souvent parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet un peu tabou. Les désertions, donc des soldats français, voilà, des soldats indigènes, etc. On en parle également un peu dans le film Tirailleurs. C'est également, je l'ai souligné tout à l'heure au début, donc la maturité des hommes souvent très très jeunes qui sortent à peine donc de l'adolescence, 16-17 ans qui sont recrutés et qui deviennent au front des hommes. Alors, il y a des séquences comme ça très très qui font un peu sourire quand on voit que les soldats, entre eux, parlent de leurs souvenirs d'enfance. Ils parlent des femmes parce que certains ne connaissent même pas les femmes, etc. Ils parlent également aussi des femmes blanches puisque comme ils sont sur le sol européen, bien sûr, ils ont l'occasion peut-être d'en croiser. Il y a quelques témoignages, etc. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais toujours est-il que certains soldats parlent de rencontres avec les femmes blanches. Ça aussi, c'est un sujet tabou puisque, comme vous le savez, le racisme était très très profond à cette époque. Donc, les rencontres entre ces soldats indigènes et les femmes blanches souvent étaient interdites, comme vous le savez. Voilà, c'est quand même deux mondes qui n'étaient pas appelés à se rencontrer. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire maintenant par rapport aux propos de Oumarsi, c'est que quelle que soit la position géographique où on est dans le monde, qu'on soit africain résidant en Europe, qu'on soit africain résidant aux États-Unis, qu'on soit français résidant en France ou français résidant dans le monde, on a le droit donc de s'exprimer sur ce, sur cet aspect, si vous voulez, de l'histoire de France et l'histoire africaine également. Les deux grands conflits mondiaux, 1914-1918, 1939-1945, ont fait apparaître dans cette masse de combattants donc une grosse contribution de soldats africains, recrutés de force, comme on l'a dit donc pour la plupart. Voilà. Oumarsi, à sa manière, rend hommage donc à ces soldats, comme d'autres personnes avant lui, donc l'ont fait comme Roche-Dizem en 2004. Voilà. Et en 2008, donc en 1988, avec le film Thiaroy 44. Alors, ce que je dirais, et je vais en terminer donc avec ça, c'est que, on est dans un monde où c'est vrai que, quelquefois, c'est comme on dit, les vainqueurs, les puissants qui imposent, si vous voulez, leur, je dirais, leur façon de voir les choses, leur vision des choses. Mais, à travers ce film, donc « Tire ailleurs », Oumarsi nous fait comprendre, oui, qu'il ne faut pas, il ne faut pas les oublier. Après, moi, j'ai lu pas mal d'articles cette semaine. Beaucoup allaient dans le sens de Oumarsi en disant, non, on ne les oublie pas, mais, et également, est-ce que le film d'Oumarsi apporte quelque chose en plus ? Moi, je dis oui. Il apporte quelque chose en plus, dans la mesure où Oumarsi montre, si vous voulez, cette contribution à sa manière. Donc, ici, c'est un père et un fils ensemble sur le front, qui affrontent donc la vie au quotidien, la vie des soldats, la vie triste, malheureuse, etc., etc., qui finit quelquefois mal, en sachant que, comme on l'a dit, d'autres cinéastes l'avaient fait avant eux. Donc, voilà, on a parlé, bien sûr, du film, notamment de Tiaroy 44. Voilà, on a parlé également, donc, du film Indigène, qui est sorti, donc, en 2004. Alors, et donc, pour moi, c'est un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, qu'est-ce que c'est ? Le devoir de mémoire, c'est quand on veut célébrer quelque chose, et surtout quand on dit, quand on veut que ce fait-là ne soit pas oublié. Voilà, c'est très, très important. Après, bon, chacun a son opinion, si vous voulez, sur la question. Mais c'est vrai qu'Oumarcy a eu le soutien, donc, de beaucoup de personnalités. Voilà, alors, je vais… Je vais vous en lire, donc, quelques-uns. Je vais vous en lire, donc, quelques-uns. Donc, bien sûr, la ville où il a grandi, donc, à Trappes, donc, dans les Yvelines, voilà. Donc, les habitants, donc, de la ville, donc, de Trappes, qui saluent, donc, les propos humanistes et dénoncent, donc, une surréaction de la classe politique. Donc, bien sûr, on fait allusion, donc, si vous voulez, donc, à certains… Voilà, à certains… À certains hommes politiques, voilà, sur les plateaux de télé, etc., etc. Voilà, alors, donc, les propos d'Oumarcy, donc, sont les suivants. Omarcy, donc, se montre étonné que les Français se sentent plus touchés par la guerre en Ukraine que par les conflits qui se déroulent en Afrique. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints, etc., etc. Voilà, on se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine, donc, pour s'en rendre compte. Voilà, les propos, donc, qui ont suscité une vague d'indignation sur les réseaux et les plateaux de télé, etc., etc. Voilà. Donc, Nathalie Loiseau, une femme politique française qui dit qu'il y a eu 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Voilà, non, Omarcy, les Français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d'être menacés par des terroristes. Voilà, donc, ça, c'était, ça, c'était, donc, la réaction d'une femme politique. Il y a également Pascal, Charles Consigny, donc, le chroniqueur, un chroniqueur, voilà, qui a réagi sur RMC, voilà, qui dit, voilà, pas de leçons à donner, hein. C'est un exilé fiscal, peut-être que lui n'est pas touché par la pauvreté des Français, qui fait référence au déménagement d'Oumarcy, donc, aux États-Unis. Voilà, donc, lui, il dit que l'acteur n'a pas de leçons à donner. Il oublie également un détail, les guerres africaines attiennent les Français. Bien sûr, il fait référence aux soldats français qui sont morts en Afrique, voilà. Par contre, la députée Clémentine Hautin, voilà, de la NUPES, qui fait part de son soutien à Omarcy, voilà, « Saine et juste colère, merci à tweeter Clémentine Hautin ». Voilà, donc, voilà, beaucoup de soutien, quand même, pour Omarcy, etc., etc. Donc, voilà, la ville de Trappes, etc. Donc, après, il y a certains politiques qui sont contre, voilà, etc. Donc, voilà, moi, je suis, bien entendu, bien entendu, donc, pour Omarcy. Donc, tout le monde a le droit de s'exprimer sur la question, qu'on soit acteur, qu'on soit citoyen, qu'on soit homme politique, voilà, etc. Voilà, on cite également Vincent Serruti et sa femme, Absat aussi, également, voilà, Rokhaya Diallo, bien entendu, voilà. Voilà. Donc, Absat aussi, qui déclare sur Twitter, « J'ai hâte, un film incroyable que toute la jeunesse devrait voir, il y aurait moins de racisme, voilà, et les bouleversés et émus, faire face, donc, à l'histoire et rendre hommage à nos tirailleurs. Bravo ou Omarcy. » Donc, ça, c'est Absat aussi. Absat aussi, comme vous le savez, qui était une ancienne chroniqueuse, voilà, qui est une entrepreneur influenceuse, donc, voilà, femme d'affaires, etc., d'origine sénégalaise. Voilà. Merci. 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 Alors, il y a également... Voilà le mari d'Apsatoussi qui dit sur Instagram toujours, merci Hélène et Omar pour cette présentation d'avant-première de Tirailleurs à Dakar au Sénégal. Un film historique que nous avons beaucoup aimé avec Apsatous. Voilà, on n'a pas tous la même mémoire, mais on a tous la même histoire. Comme tu le dis si bien Omar, et je crois que ce film devrait être projeté à tous nos collégiens ainsi qu'aux amnésiques en urgence. Voilà, un film poignant, une histoire vraie, un retour vers le passé qui ne donne pas de leçons, mais qui nous rappelle aussi pourquoi une flamme brûle sous l'arc de triomphe à Paris. Voilà. À tous ceux qui ont voulu le tacler, l'animateur de radio a tout de suite coupé court en assurant, il y a erreur, je crois que vous n'êtes pas sur le bon réseau social. Ici, ce n'est pas Twitter, c'est Instagram. On est dans la bienveillance et la sincérité, la méchanceté et la bêtise. Ce n'est pas utile ici, franchement, je vous assure. Voilà. Donc ça, c'était sur Instagram. C'est le mari de Absatoussi. Bien sûr, donc Absatoussi qui, elle, s'est exprimée sur Instagram, sur Twitter. Bon, on sait que sur Twitter, bien entendu, bon, c'est assez violent, hein, comme, voilà. Merci, Pape Gaye. Oui, 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 tu peux aller le voir. Tu peux aller le voir. Il n'y a pas de souci, je te le conseille. Voilà. Il faut aller le voir. Allez voir, allez voir, allez voir, allez voir, donc, le film Tire ailleurs. Voilà. Qui est actuellement, donc, en salle. Voilà. Je vais vous lire, donc, un petit passage. On raconte quand même l'histoire de ces tirailleurs qui arrivent en France et qui sont arrachés de leur terre, qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas la langue. Ils sont vraiment complètement isolés. Donc, c'est juste d'aller toucher les cœurs et d'aller juste de pouvoir rappeler et de reconnaître ce que ces hommes ont apporté, en fait, dans cette histoire. Cette histoire qui est connue, justement, aux deux pays, ce qui est cher pour nous. On prend une certaine colère en regardant tout le monde du moment où on est sacrifié en laissant père, mère, famille, fils derrière nous pour pouvoir défendre plutôt partout et à ce qu'on appelle une sensation colérique qui rentre une jaillesse en moi en regardant ce qu'il y a. Après, à mon courant, je n'ai pas eu de cours par rapport à ça et c'est dommage. Ça serait bien aussi qu'on étudie à l'école. On va aussi reconnaître que c'est Sénégalais et qu'il y a un autre régime. Donc, je sais que dans toute ma scolarité, on est passé très, très vite et bien trop vite sur la question. C'est pour ça que je pense que ces films-là sont absolument essentiels. On ne va pas tous ouvrir un livre de 500 pages pour s'intéresser à la question. Donc, voilà, c'était les commentaires au Marcy et toutes les personnes qui ont vu ce film pour dire, voilà, c'est un film hommage, c'est un devoir de mémoire, ne pas oublier ces soldats qui ont versé le sang, qui ont permis à la France aujourd'hui d'en être là où elle est là aujourd'hui puisque, voilà, il y a eu, comme on a dit avant, bien sûr, tous ces jeunes soldats, etc., etc., ils ont eu, donc, une importance capitale, en tout cas, donc, dans cette grande armée de l'armée française et puis surtout aussi par ce film et les autres films également, Indigène, Karoï 44, faire en sorte qu'il y ait une sorte d'enseignement, donc à travers les manuels, peut-être pour en parler, peut-être un peu plus afin que leur rôle, justement, également ne soit pas oublié. Voilà. Alors, je vous demande juste un instant. Alors, je vous demande juste un instant. Je vais vous faire écouter et je vais en terminer là par une petite vidéo. Voilà. Ils ont combattu pour la France mais ont longtemps été oubliés par les autorités, enfin recensés par l'office des anciens combattants. Ils pourront rentrer définitivement dans leur pays d'origine sans perdre leur minimum vieillesse. Voilà. Donc, c'est un magazine sur Facebook qui les a reçus. Et voilà. qui les a reçus. Je vais vous lire tout de suite. Voilà. À voter. Est-ce que vous ressentez d'avoir voté pour la première fois à l'élection présidentielle ? Très grand, je suis sûr. Je suis sûr, je suis sûr. Parce que moi, c'est un honneur très fier, très fier, très fier. Il a pris une main, il a fait bien qu'on voit. Beaucoup de camarades n'ont pas été témoin. Nous sommes à Bondi, en Seine-Saint-Denis, pour rencontrer un groupe de tirailleurs sénégalais. Après avoir été discriminés ou oubliés pendant plusieurs décennies, ils ont pu être naturalisés en 2017 et vont voter à la présidentielle pour la première fois. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Oui, nous avons tous reçus. Et je vois que vous avez aussi préparé vos médailles. Ces médailles, c'est pour confirmer notre appartenance à ce corps-là, le corps des anciens combattants français. C'est la France. Cette décoration nous honore aux yeux des Français. Ça, ce sont les campagnes que j'ai effectuées d'Indochine, d'Algérie. Alors, ici, vous avez des interventions de guerre qui m'ont donné d'avoir la Légion de l'Ordre. Rélevé des blessés et des morts sur le terrain pendant qu'on tirait sur le feu. Malgré leur courage, ces tirailleurs recevaient une pension inférieure à celle des anciens combattants français jusqu'en 2006 sous la présidence Chirac. Aujourd'hui, à près de 90 ans, ils demandent à l'État de pouvoir finir leur vie au Sénégal, que leurs femmes et leurs enfants soient naturalisés, et que la contribution des troupes coloniales soit mieux reconnue dans l'histoire de France. Ce que nous demandons, c'est de construire nos familles tout en conservant la location de l'État. Ils nous disent si vous voulez aller au Sénégal. Chaque cérémonie, ils veulent le voir. Mais ils ne considèrent même pas nos décorations. Est-ce que vous êtes prêts pour aller voter ? Vous êtes prêts pour le grand moment ? Oui, on est prêts. On a beaucoup parlé. On y va, c'est parti. Amor. Alors pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'aller voter aujourd'hui ? C'est symbolique et c'est mémorable. Je suis ému et fier en même temps. On n'a pas nos camarades qui voulaient aller, ils sont morts. Donc, on s'en souviendra très longtemps. Et on n'a plus des enfants aussi. Alors, je prends votre carte d'électeur. Je vais prendre votre carte d'électeur, je vais prendre votre carte d'électeur. Je vais vous donner le problème. Je vais vous écrire pour la suite. Comment ? Je vais prendre votre carte d'électeur. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Monsieur, bonjour. Partez. 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 Je vais prendre votre carte d'électeur. Voilà, à noter, il faut venir à côté d'accord. Merci. C'est là. C'est un grand jour. C'est un grand jour, il y a rien. C'est un grand jour. C'est un grand jour. Les Français ont changé du tout. Ils ont changé de l'esprit de Mandarine Gérard. Il crème beaucoup. Il faut pas voir les immigrés qui sont en France. Marie Le Pen ? C'est comme avec son père, avec Jean-Marie. C'est exactement la même chose. L'étrême droite, il faut se barrer. C'est pas bon. C'est pas l'esprit de la France. Liberté, église et fraternité. C'est pas bon. 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 Voilà. Donc, voilà les amis, ce petit reportage. Voilà. Sur le témoignage de ces tirailleurs qui ont pu, après moult péripéties, donc, obtenir donc le droit déjà à cette nationalité. Le droit également de repartir au Sénégal, de ne pas avoir leur pension de vieillesse diminuée. Voilà. Et tout. Donc, le fait de pouvoir sortir, bien sûr, de France, de repartir donc au Sénégal ou alors dans d'autres pays. Ici, c'est le Sénégal parce que c'était un tirailleur d'origine sénégalaise et tout. Plus également donc la demande qui a été faite, c'est-à-dire à ce que leurs enfants ou leurs petits-enfants puissent également avoir la nationalité française. Voilà. Donc, affaire à suivre. Moi, pour ma part, j'ai été extrêmement contente donc de vous retrouver. Je souhaite une excellente année 2023 à mes followers, à tous qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, santé, bonne chance donc dans tous vos projets, etc., etc. C'était vraiment un plaisir donc de vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Pour finir, je dirais simplement que voilà, c'est un thème d'actualité, comme vous le savez, le devoir de mémoire, etc. Tout le monde peut s'exprimer, qu'on soit à l'étranger, qu'on soit en France, qu'on ait un statut particulier, etc. Tout le monde, voilà, et tout. Après, nous, on soutient au Marcy, bien entendu, parce que bon, il ne fait que dire ce qu'il en est, voilà, ce qu'il en est, etc. Voilà. Et puis bien sûr, dernière chose, il faut aller voir le film. Voilà. Il faut, franchement, il faut aller voir le film, quoi. Allez voir le film. Faites-vous votre propre, votre propre opinion. Voilà. Et puis, vous verrez vous-même. Voilà. Allez voir ce film. Allez voir Tirailleur. Voilà. Ça vous donne une idée. Après, chacun a sa propre idée, etc. Pour dire, faites-vous votre propre idée et tout. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, que le devoir de mémoire, ben, c'est important. Voilà. C'est très, très, très important. Alors, je regardais s'il n'y avait pas d'autres choses que je voulais vous transmettre. Bien sûr. Merci. Je vais terminer par une déclaration de Oumarcy. À propos de ce film, on n'est pas là pour faire la leçon, dit Oumarcy. C'est juste d'aller toucher les cœurs et de pouvoir rappeler et reconnaître ce que ces hommes ont apporté dans cette histoire. Une histoire qui est commune aux deux pays et qui est chère pour nous tous. On va terminer sur cette citation, cette déclaration d'Oumarcy. Merci. 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 Mes amis, merci beaucoup. Merci à tous. Il fait un peu tard, je sais. C'était après le travail. Je suis allée voir le film. Je me suis dit, comme ça permet d'avoir un débat riche parce qu'il y a les souvenirs qui sont encore vifs là, je me suis dit qu'il valait mieux le faire. Après, c'est vrai qu'il fait ça. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter dès que vous aurez vu le film. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Merci. 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 Alors, je vais partager dans tous les groupes là où je suis. Voilà. Merci à tous. Alors, likez et commentez. Voilà, Madagascar, bien entendu. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 Les amis, merci à tous. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, liker tout ça dès que, voilà, nous, même si par exemple vous tombez sur la vidéo demain ou après-demain, vous pouvez toujours continuer à liker. Voilà. Comme je l'ai dit, avec le travail, pour moi, quelquefois, ce n'est pas évident, donc, vraiment de faire des recherches, de préparer. Ça prend énormément de temps et avec le travail, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Merci à tous. Merci. 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 Voilà. Je vous dis donc à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Voilà. Et bonne année encore. Merci. Likez et commentez, s'il vous plaît. Merci. Merci, TikTok. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501